Le problème avec l'astéroïde qui a anantisé les dinosaures, ce n'est pas vraiment l'astéroïde en soi, mais plutôt le lieu de l'impact. Ce caillou de l'espace a vraiment choisi le mauvais endroit pour percuter la Terre. L'angle de l'impact était aussi mal choisi. S'il s'était écrasé à la verticale, il y aurait eu moins de dégâts. Mais l'impact avec un tel angle a soulevé d'énormes quantités de poussière dans les airs. Après le désastre, des tonnes de suies ont pris feu. Il y a 65 millions d'années, seulement 13% de la surface de la Terre contenait assez de soufre et de pétrole pour former de grandes quantités de suies. Si l'astéroïde était tombée sur les 87% restants du territoire terrestre, les dinosaures existeraient probablement encore aujourd'hui. Mais il a impacté le pire endroit possible et soulevé un million de tonnes de matière inflammable dans l'air. Un nuage de particules incandescentes a empli le ciel et s'est déplacé au-dessus de la surface terrestre. Puis ces particules se sont posées au sol et ont déclenché de très nombreux incendies. En brûlant, les arbres ont libéré encore plus de suie. Mais l'astéroïde n'a pas seulement impacté une surface rocheuse, il est tombé sur la côte dans un lieu où le fond marin était riche en sulfate. Un incendie s'est déclenché suite à l'impact. Ce qui a libéré de l'acide sulfurique dans l'atmosphère. L'air est devenu toxique. Les dinosaures n'avaient aucune chance. Imaginons maintenant que l'astéroïde se soit écrasé à un autre endroit. Au milieu de l'océan, par exemple. Des vagues géantes auraient inondé une partie de la surface terrestre, mais la plupart des dinosaures auraient survécu. Encore mieux, l'astéroïde aurait pu s'écraser quelque part dans le désert en créant un cratère géant. Et c'est tout. Les quelques dinosaures qui passaient par là n'auraient bien évidemment pas survécu, mais la situation n'aurait pas été si catastrophique. Bon, mettons que les lézards géants soient toujours les animaux dominants sur notre planète. Ils empêchent les autres animaux de se développer, puisque les tyrannosaures et autres reptiles féroces chassent les mammouths et autres créatures. La population de mammifères décline. Les vélociraptors se battent contre les tigres à dents de sabre et les ours pour leur territoire. C'est une bataille pour la survie qui commence entre les dinosaures et les autres animaux. Puis arrive l'âge de glace. Certains reptiles ne survivent pas. De nouveaux acteurs entrent en scène. Les premiers ancêtres des humains. Difficile de cohabiter avec les dinosaures. Ils attaquent les campements et les grottes. Les ancêtres des humains doivent construire des murs pour se protéger. Au passage, le tyrannosaure n'est pas si dangereux que ça pour l'être humain, contrairement à ce que tu crois. De récentes recherches ont montré que beaucoup de proies réussiraient à fuir devant ce prédateur. Oui, dans les films, il rattrape des voitures sans aucun problème. Mais dans la réalité, il ne ferait pas si peur. Les paléontologues et les biologistes ont analysé les os du tyrannosaure et ont découvert qu'il ne pouvait pas courir bien vite. Le maximum de sa vitesse correspond à la moitié de celle d'un athlète. Des milliers d'années passent et les gens ont appris à vivre avec les dinosaures. Ils ont même réussi à apprivoiser certains gros lézards. Ils ont domestiqué les dinosaures herbivores pour développer l'agriculture. Les triceratops et les taureaux labourent les champs ensemble. Imagine des fermes pleines de diplodocus et de brachiosaures. Les gens grimpent sur leur long cou et cueillent les fruits des branches les plus hautes. Les stégosaures protègent les troupeaux des loups et des vélociraptors. Les dinosaures à carapaces, comme les ankylosaures, aident les humains à traverser les déserts. Ils portent de lourdes charges, comme les chameaux et les ânes. Les humains partagent la planète avec ces grands lézards et vivent en harmonie. La situation est bien différente dans les océans et les mers. Les reptiles aquatiques attaquent les navires faits de bois et attrapent tout le poisson. Imagine que tu sois en train de naviguer vers un autre continent dans un navire plein de céréales, de tissus, de fourrures et d'autres biens. Tout à coup, un mosasaur géant apparaît à l'horizon. C'est l'un des dinosaures aquatiques les plus puissants. À côté, un requin blanc ressemble à une sardine. Cette créature pourrait facilement battre un mégalodon. Tu le croises donc en pleine mer. Il mord la coque du navire et le tire sous l'eau. Les dinosaures aquatiques sont le principal obstacle à la communication entre les continents. Par conséquent, le progrès est ralenti de quelques centaines d'années. Les humains commencent à construire des navires en métal et parviennent à créer des liaisons maritimes. Un problème similaire se présente avec les premiers avions. Imagine que tu sois à bord d'un Boeing. Tu regardes par le hublot et tu vois un ptérodactyle. Ah non, c'est impossible ! Ces lézards ailés ne sont pas assez rapides. Mais ils peuvent rattraper les hélicoptères ou les vieux biplans. C'est une vraie menace pour les avions. Les gens décident donc d'installer des systèmes de protection sonore à bord. Les ptérodactyle entendent un ultrason de loin et s'enfuient. Les gens équipent les sous-marins et les navires avec ce même système à ultrason. Les humains ont compris comment se défendre. Mais un autre problème se présente. Ces lézards sont les rois de la faune et ils pourchassent toutes les autres espèces animales. Les dinosaures traversent la savane africaine et des lézards à fourrure vivent dans les forêts en hiver. Les lions, les loups et les ours ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire. Les rhinocéros se battent contre les Parasaurolophus. Les stégosaures attaquent les hippopotames et envahissent leur territoire. Les jungles sont peuplées de dinosaures venimeux qui peuvent grapper aux arbres et chasser les singes. Imagine un singe reptilien qui saute d'un arbre à l'autre. Pour sauver les animaux normaux de l'extinction, les humains doivent tenir sous contrôle les populations de reptiles prédateurs. Ils créent alors des réserves et des parcs naturels partout dans le monde pour accueillir ces reptiles et les séparer des autres animaux. Les dinosaures sont désormais sous contrôle. Les grands reptiles ne représentent plus un danger et les humains commencent à élever des petits dinosaures inoffensifs. Certains veulent des caméléans chez eux, d'autres préfèrent les microcératus. Des expositions de dinosaures sont organisées. Les gens promènent leurs dinosaures comme si c'était des chiens. Les gens font des selfies avec leurs reptiles. Ils vont faire du shopping et se rendent au café. Les dinosaures sont devenus la norme. Ils sont presque mignons. Les humains vont à cheval, à dos de chameaux, mais aussi à dos de Pazorolophus et de Pachycephalosaures. Ils ont aussi essayé d'apprivoiser les Vélociraptors, mais n'ont pas réussi. Ce sont des reptiles dangereux et ils ne sont pas capables d'obéir. Il est aussi difficile d'apprivoiser un Vélociraptor qu'un alligator. Malgré tout, les chiens et les chats sont encore plus populaires car ils sont plus intelligents. Le cerveau d'un dinosaure fait presque la taille du cerveau d'une poule. Mais qui sait ? S'ils avaient survécu jusqu'à aujourd'hui, ils auraient peut-être évolué et seraient devenus plus intelligents. Ça aurait été un vrai problème pour les humains. Certains chercheurs pensent que les dinosaures n'auraient quand même pas survécu, même sans météorite. Ils devaient supporter leur poids colossal. C'était beaucoup trop lourd pour leurs os et leurs articulations. Ils n'auraient pas survécu à l'âge de glace avec ses caractéristiques. Mais les plus petits lézards auraient peut-être survécu. Les dinosaures rapides et agiles comme les Vélociraptors et les Pachycéphalosaures auraient survécu. Mais sous quelle forme ? Est-ce que les dinosaures ont évolué en quelque chose que l'on connaît déjà ? Prenons de bonnes vieilles poules, par exemple. De nombreux chercheurs pensent qu'elles descendent directement du formidable tyrannosaure. Cet oiseau a des gènes en commun avec le dinosaure. Mouais, difficile à croire. Mais observe le corps et la démarche d'une poule. Enlève-lui ses plumes, recouvre la décaille et met-lui une mâchoire dentée au lieu d'un bec. Voilà un mini-T-Rex. Il n'y a pas que les poules qui descendent des dinosaures. Beaucoup d'oiseaux sont les descendants directs des dinosaures. C'est étonnant, mais les alligators, les serpents, les crocodiles et les varants ne sont pas aussi proches de leurs ancêtres dinosaures que les pélicans, les cigognes et autres créatures volantes. Après des millions d'années d'évolution, les pattes des dinosaures se sont transformées en ailes et les mâchoires allongées se sont transformées en becs. La génétique des oiseaux permet de comprendre les dinosaures. Les pélicans ressemblent à des ptérodactyles et les autruches à des vélociraptors. Il existe probablement d'autres animaux qui ont des gènes en commun avec nos gros lézards. Si cette météorite ne s'était pas écrasée sur Terre, tous les dinosaures auraient évolué en créatures complètement différentes et inattendues. Les chercheurs veulent étudier attentivement l'ADN des oiseaux et essayer de remonter l'évolution grâce à l'ingénierie génétique. Ils espèrent pouvoir faire naître des dinosaures un jour. Pour ce faire, ils doivent trouver un génome spécifique qui est resté inchangé pendant des dizaines de millions d'années. Ce génome se cache dans l'ADN et il n'est pas si facile de le trouver et de l'extraire. Tu crois qu'en 2050, on verra naître des dinosaures ? Grâce aux nouvelles découvertes de fossiles et aux nouvelles technologies, nous en apprenons de plus en plus sur la biologie des dinosaures. Certaines personnes se satisfont parfaitement de savoir que certains d'entre eux étaient immenses, terrifiants et agressifs. Mais pour celles qui veulent en savoir plus, l'utilisation de la biologie comparative, l'analyse des pigments et de nouvelles radiographies puissantes nous ont permis de mieux comprendre des caractéristiques spécifiques comme leurs couleurs, leurs comportements alimentaires et la forme de leur langue. Oui, la forme de leur langue a été pendant bien longtemps une sorte de mystère. En effet, les parties molles et charnues des dinosaures ne sont pratiquement jamais conservées sous forme de fossiles. Mais grâce à la découverte de quelques vestiges d'os ioïdes qui sont situées à la racine de la langue, devant le cou, nous en avons désormais un aperçu. La plupart des animaux ont cet os ioïde qui ancre la langue. La forme et la complexité de l'os déterminent la liberté de mouvement de celle-ci. Les scientifiques ont découvert que presque tous les dinosaures avaient une langue simple, posée à plat, extrêmement similaire à la langue que l'on trouve aujourd'hui dans la gueule d'un crocodile. Jetons un coup d'œil à certains dinosaures spécifiques et commençons par le brachiosaure. La plupart des gens connaissent ce dinosaure à cause de son cou. Tu sais, celui qui pouvait mesurer jusqu'à 9 mètres de long. Bien que son cou soit son trait le plus distinctif, son nom se traduit en fait par « lézard à bras » en grec ancien. Il est de notoriété publique que le brachiosaure était l'un des plus grands dinosaures à avoir jamais vécu. En moyenne, il atteignait 23 mètres de long et 12 mètres de haut. C'est à peu près la longueur de deux bus scolaires et la hauteur d'un immeuble de 4 étages, même si aucun de ces objets n'existait à l'époque de ce grand bonhomme. On connaît des fragments d'os de jambes et de vertèbres appartenant à des espèces de dinosaures encore plus grandes, mais ces restes de squelettes sont trop incomplets pour déterminer leur taille exacte. Donc, ce dinosaure a peut-être été le plus grand de tous les temps. Herbivore réputé, Dieu merci, le brachiosaure aurait mangé jusqu'à 400 kg de matière végétale sèche par jour. La majeure partie était constituée de conifères, de ginkgo et de cicace. Cette cible était peut-être difficile à atteindre pour ce dinosaure, car les chercheurs ont appris que ses dents étaient en forme de cuillère et n'étaient pas idéales pour mâcher la nourriture. Cela signifie que la créature aurait avalé la végétation entière, car ses dents étaient adaptées pour la dépouiller des branches, mais pas pour briser de gros morceaux de plantes. Ceux-ci, ainsi que la forme du corps du dinosaure, suggèrent que le brachiosaure aurait préféré se nourrir aussi vite que possible. Les dinosaures comme lui ne se servaient pas toujours de leur capacité à dépouiller des arbres imposants pour manger. Les brachiosaures voyageaient en troupeau, se déplaçant vers l'endroit suivant une fois qu'ils avaient épuisé toute la végétation locale. Et vraiment, toute la végétation locale, pas seulement celle qui pendait haut sur les arbres. Il est probable que la créature complétait son alimentation avec de la végétation à des niveaux plus bas, surtout après s'être occupée de tous les arbres à proximité. Cette méthode d'alimentation était la plus intéressante d'un point de vue énergétique pour ce géant. Les chercheurs estiment qu'en grignotant de la végétation plus basse, les dinosaures économisaient jusqu'à 80% d'énergie par rapport à la recherche de sources de nourriture plus hautes. Ils ont également découvert que les narines du brachiosaure se trouvaient sur l'avant de son visage et non sur le dessus. C'est parce que nous savons maintenant que les troupeaux parcouraient des plaines inondables fertiles. Pendant des décennies, on a pourtant cru que ces créatures vivaient dans de profonds marécages. Examinons une autre idée reçue courante sur un dinosaure bien connu. Voici le fameux Tyrannosaurus rex, qui est sans doute le plus célèbre de tous les dinosaures. Des découvertes faites au cours des 100 dernières années ont révélé que les théropodes avaient une peau fortement emplumée. Les théropodes sont la famille de dinosaures à laquelle appartient le T-Rex, alors naturellement, les gens ont commencé à penser que la créature aurait également été couverte de plumes. Cependant, une étude de 2017 a pris des empreintes de peau du dinosaure emblématique et n'a trouvé aucune trace des structures nécessaires pour supporter des plumes. Si le T-Rex avait eu des plumes, elles auraient été limitées à son dos. Les chercheurs admettent que d'autres grands dinosaures de la même famille que le T-Rex ont été découverts avec leur reste couvert de plumes. Un exemple de cela pourrait être le dinosaure Utyranus. Mais pour l'instant, la théorie acceptée est que les plumes n'étaient pas une caractéristique commune des T-Rex. Il est donc plus tentant de croire que les plumes étaient exclusives aux petits Tyrannosauridae et qu'elles étaient là pour garder la créature au chaud. Pendant longtemps, les chercheurs ont pensé que les plumes étaient une caractéristique exclusive de la famille des théropodes, mais cette théorie a été démontée. Des preuves fossiles découvertes en Sibérie suggèrent désormais que plusieurs groupes familiaux différents de dinosaures avaient des plumes. Les fossiles sibériens en question appartenaient à une autre espèce de dinosaure. Ce dinosaure, que l'on va surnommer Koulinda, avait une structure de bassin similaire à celle d'un oiseau et mesurait environ 1,20 m de long, soit à peu près la taille d'un réfrigérateur. Comme les plumes des dinosaures servaient à les réchauffer, il est tout à fait possible que les dinosaures des climats froids aient eu plus de plumes que leurs homologues des climats chauds. En général, les animaux plus grands ont moins de mal à rester au frais. Il est donc probable que les grands dinosaures qui vivaient dans ces climats chauds n'avaient pas de plumes du tout. Les dinosaures plus petits qui vivaient dans des climats froids, au contraire, avaient beaucoup de plumes. Nous savons même désormais à quoi ressemblaient certains des dessins et motifs de ces plumes sur les dinosaures, grâce à la découverte d'un ornithomimus complet avec des empreintes de plumes et de peau. Le nom de ce dinosaure est dérivé du grec et se traduit en fait par « imitateur d'oiseau ». Il mesurait en moyenne 3,30 m de long, presque autant qu'une girafe, et bien qu'il ait été omnivore, il n'avait pas de dents. Ses autres caractéristiques distinctives comprenaient 3 doigts qui étaient tous de la même taille, et malgré son crâne aux os fins, il avait aussi de grandes cavités cérébrales. Ses jambes étaient extrêmement longues, en particulier les os de ses pieds. Si l'on ajoute à cela son bec édenté et son long cou, on peut dire qu'il ressemblait beaucoup à une autruche. Bien qu'il n'ait pas été aussi grand que le brachiosaure ou les autres dinosaures en général, il était plus grand que n'importe quel autre oiseau au monde. Et ce ne sont pas seulement les membres de l'ornithomimus qui le faisaient ressembler à une autruche. Il avait aussi des motifs de plumes très similaires. Sa tête, son cou et le bas de ses pattes étaient pour la plupart dépourvus de plumes, mais le reste de son corps était bien recouvert d'un plumage dufteux. C'est ainsi que l'on appelle la couche de plumes d'un oiseau dans son ensemble. Il est possible, tout comme l'autruche, que le dinosaure ait utilisé ce plumage inhabituel pour réguler sa température corporelle. Bien que certains dinosaures aient possédé des plumes comme les oiseaux, en plus d'être leurs cousins éloignés, ils n'avaient toutefois pas le type de plumes nécessaires au vol pendant la majeure partie de leur existence sur Terre. Les plumes trouvées dans des empreintes fossiles ou conservées dans l'ambre ont permis aux chercheurs de mieux comprendre pourquoi ces créatures n'étaient pas très aérodynamiques. La structure de ces plumes semble être très simple, avec une tige centrale mal définie et flexible. Ces plumes auraient mieux servi à n'importe quel dinosaure comme accessoire de mode car elles auraient permis d'attirer l'attention des autres dinosaures. Ces plumes auraient également eu la capacité de réguler la température du corps. Tu es surpris d'apprendre que les dinosaures avaient des plumes semblables à celles des autruches ? Attends de savoir que leur lointain cousin reptile avait quelque chose qui ressemblait à de la fourrure. Voici le ptérosaure. Son nom est dérivé du grec ancien et se traduit par « lézard ailé ». Tout comme les dinosaures, on pensait initialement qu'il avait une peau écailleuse ou coriace sur tout le corps. Mais au cours du XXe siècle, des examens de fossiles ont révélé que de nombreuses parties du corps du ptérosaure étaient couvertes de fourrure. L'envergure de ses ailes pouvait atteindre plus de 7 mètres, soit à peu près la longueur d'un bus londonien. Sa mâchoire édentée était très longue et ressemblait à celle d'un pélican. Comment quelque chose qui ressemble à un pélican peut-il être aussi terrifiant ? Cette créature était recouverte de pycnofibres. Il s'agit de structures simples dont la composition ressemblait à celle d'une plume, mais qui ressemblait à des brins de fourrure. D'autres recherches suggèrent que certaines parties du corps du ptérosaure avaient des sortes de plumes plus complexes avec des brins ramifiés. Si cela est exact, ce serait la première fois que l'on trouve des plumes sur un animal qui n'est ni un dinosaure, ni un oiseau. Tu as toujours entendu dire que l'eau boue plus vite lorsqu'on y ajoute un peu de sel. C'est un mythe. Cela ne fait aucune différence et même si c'était le cas, il se pourrait au contraire que l'eau mette plus de temps à bouillir. Toutefois, cela peut donner un meilleur goût à tes pattes, donc pourquoi pas ? Les chauves-souris sont aveugles. C'est faux ! Le mythe vient probablement du fait que ce sont des créatures nocturnes et qu'elles ont des capacités auditives extraordinaires. Elles chassent surtout quand il fait sombre et se fient à un sens appelé écolocalisation. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont aveugles. Leurs yeux ne sont pas inutiles, ils sont juste adaptés aux conditions de faible luminosité. Une baleine bleue est si grosse que sa langue peut peser autant qu'un gros éléphant. Rien à dire, ces animaux sont énormes. Tu perds plus de chaleur par la tête. C'est faux ! La vraie raison pour laquelle les gens le croient est que lorsqu'il fait froid, notre tête est la partie du corps la plus susceptible de rester découverte. Si nous sortions dehors en portant juste un t-shirt, nous perdrions de la chaleur par les bras, sans parler des jambes, des pieds et d'autres parties. Donc, n'oublie pas ton bonnet ! La théorie de la carte de la langue stipule que nous avons différentes parties pour différents goûts. Pas vraiment, il y a des papilles gustatives individuelles qui sentent certaines saveurs plus que d'autres. Mais cela ne veut pas dire qu'une zone sent le sucré plus qu'une autre. Des études ont montré que toutes les zones de la bouche ont des papilles gustatives sensibles à tous les goûts. Regarde cette carte de la langue de la baleine bleue, on dirait qu'elle a un faible pour le plancton. Les dinosaures étaient géants. C'est faux, les films les montrent comme d'énormes lézards écailleux, mais c'est très réducteur. Tout d'abord, il y avait de nombreuses espèces de dinosaures plus petites, et certaines d'entre elles étaient aussi petites qu'une dinde ou un pigeon. De plus, certains dinosaures, comme le T-Rex, étaient couverts de plumes, surtout au début de leur vie. L'oxygène est à colore, c'est partiellement vrai. Sous forme de gaz, il n'y a pas de couleur, formé sous forme solide ou liquide, il a une teinte bleu ciel. Les caméléons changent de couleur pour s'adapter à leur environnement. C'est faux. Ce serait probablement très fatigant pour eux. En réalité, d'autres facteurs comme l'humeur, la température ou la quantité de lumière qu'ils reçoivent affectent leurs couleurs. Lorsque les caméléons se détendent et étirent leurs cellules, les cristaux qui se trouvent à l'intérieur sont affectés par la lumière. Ces animaux utilisent les cristaux pour communiquer entre eux, donc par exemple, les teintes plus sombres montrent qu'ils ne sont pas de très bonne humeur. Les néandertaliens ne sont pas nos ancêtres. Faux, bien qu'ils aient cohabité avec les homo sapiens à un moment donné mais dans des régions différentes de la planète. Ils ne sont donc pas seulement une étape du développement humain, mais une lignée différente. Ils étaient aussi assez créatifs. Ils utilisaient le feu, fabriquaient des outils, mangeaient des plantes médicinales, se nettoyaient les dents et bien d'autres choses similaires à notre espèce. Les néandertaliens se sont probablement éteints à cause des changements climatiques extrêmes. Les dindes peuvent rougir. Celle-là est vraie. Elles sont comme nous sur ce point. Lorsqu'elles sont en colère, excitées ou même mal à l'aise, la peau de leur cou et de leur tête devient rouge. Contrairement à ce que leur nom indique, les trous noirs ne sont pas vraiment des trous. Ce sont des objets très denses qui exercent une attraction gravitationnelle extrêmement forte. Les flamants roses sont des animaux super cools et ils plient leurs jambes au niveau du genou. C'est faux. En réalité, il les plie au niveau des chevilles car les genoux sont plus proches du corps et sont recouverts de plumes. Les pommes de supermarché sont fraîches ? Pas tout à fait. En fait, elles peuvent avoir jusqu'à un an puisqu'elles sont souvent cueillies entre août et novembre. Après cela, elles sont recouvertes de cire et séchées à l'air chaud. Enfin, elles sont envoyées en chambre froide et après 6 à 12 mois, on les trouve dans les rayons des supermarchés. L'eau en bouteille a une date d'expiration. C'est vrai. Mais cela ne signifie pas que c'est l'eau qui expire. C'est la bouteille. Le plastique commence à se diluer dans l'eau et des substances chimiques indésirables apparaissent. L'invention du sachet de thé n'était pas vraiment prévue. Vrai. Au début du 20e siècle, Thomas Sullivan a rempli des petits sachets en soie avec des échantillons de feuilles de thé et les a envoyés à ses clients. L'idée était de les ouvrir et de jeter les feuilles de thé dans l'eau chaude. De nombreux clients pensaient qu'ils étaient censés et mettent ces sachets directement dans la théière sans les ouvrir. Le sachet de thé a subi depuis quelques améliorations. Il a reçu une ficelle et une étiquette en papier au bout. Et c'est ainsi que cette invention géniale est née. La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. C'est faux. L'Empire State Building a un jour été frappé huit fois en seulement 24 minutes. Il y avait un orage terrible et rien ne peut généralement éloigner la foudre de l'endroit qui a été frappé. Si un lieu frappé présente des caractéristiques qui ont attiré la foudre en premier lieu, comme la forme du terrain, l'eau stagnante ou la hauteur, il peut l'attirer à nouveau. Tu as tellement envie d'ADN dans ton corps que tu pourrais l'étirer sur une distance du soleil à Pluton pour un aller-retour. C'est vrai. Et pas seulement une fois. Mais pas moins de 17 fois. Mais bien sûr, tu ne seras plus vraiment le même après avoir fait ça. Les crocodiles sont l'une des espèces les plus anciennes du monde. Ils existent depuis 200 millions d'années déjà. Les opossums dorment en se pendant par la queue. On peut voir ça dans les dessins animés et sur certaines photos, mais en général, ils ne le font pas. Leur queue est effectivement très puissante, ce qui fait que ces animaux peuvent s'agripper à des branches et porter leur poids, mais seulement pendant de courtes périodes. Les adultes sont vraiment trop lourds pour rester dans cette position pendant trop longtemps, si bien qu'ils ne se reposeraient pas beaucoup. Les poissons rouges ont une mémoire de 3 secondes. C'est faux. Ces poissons colorés sont en fait très intelligents. Une étude a montré que les poissons rouges pouvaient faire la différence entre deux chansons classiques. Ils n'apprennent pas très vite, c'est vrai, mais après plus de 100 séances, ils y sont parvenus, ce qui ne serait pas possible si leur mémoire ne durait que 3 secondes. Un certain type de salamandre, tu n'as qu'à lire tout ça tout seul, peut étendre sa langue sur la moitié de la longueur de son corps en seulement 7 millisecondes. Vrai. C'est 50 fois plus rapide qu'un clignement d'œil. On peut faire plusieurs tâches à la fois. C'est faux. Consulter ses e-mails, parler au téléphone, cuisiner, il semblerait que faire plusieurs choses en même temps permet de gagner du temps. Mais les recherches montrent que le multitâche n'est pas tout à fait possible. Notre cerveau est câblé pour faire une chose à la fois et lorsque nous pensons en faire plusieurs, il s'agit plutôt de changer rapidement de tâches. Ce qui peut finir par prendre plus de temps au lieu de nous en faire gagner et réduire notre capacité d'attention. La Terre n'est pas la seule planète avec de l'eau. La NASA a découvert que Jupiter abrité est un océan contenant deux fois plus d'eau que notre planète. Il se trouve juste sous une couche de glace. Même Mars a de l'eau liquide. Il semble que la Terre soit ronde, mais l'est-elle vraiment ? Techniquement, elle a des pôles aplaties ainsi qu'un renflement à l'équateur, si bien qu'elle a plutôt la forme d'un ellipsoïde. Les zombies existent vraiment. Vrai. D'accord, les humains ne peuvent pas se transformer en zombies comme on le voit dans les films, mais le règne animal a ses zombies. Par exemple, il existe un type de champignon qui prend le contrôle des fourmis en répandant des produits chimiques spécifiques dans leur cerveau. Cela pousse la fourmi à quitter sa colonie pour chercher un endroit où ce champignon veut vivre. La plus grande chute d'eau du monde se trouve sous l'océan. Vrai. Elle est située dans la mer du Nord. L'eau de mer froide est plus dense que la chute d'eau tiède. Et la cascade fait presque 3 km de haut. La plus petite guêpe du monde n'est pas plus grande qu'une amibe. Vrai. Cette guêpe possède les mêmes parties du corps que les autres insectes comme les yeux, les ailes, le cerveau, les pattes et bien plus encore. Mais elle ne mesure que 0,02 mm de long ce qui, dans la plupart des cas, la rend plus petite que les organismes unicellulaires également appelés amibes. La neige ne peut être que blanche. C'est faux et on ne parle pas de la neige près des bouches à incendie. Par exemple, il existe des montagnes dont la neige est rose comme la Sierra Nevada en Californie. Sa couleur est causée par un certain type d'algue qui y vit. Aurora borealis a une sœur. Vrai. Elle s'appelle Aurora australis et tu peux la voir dans l'hémisphère sud. Le meilleur moment pour la voir est l'hiver austral. Plus de 99% des atomes sont constitués de vides. Vrai. Si on rassemblait toutes les personnes du monde et qu'on enlevait tout l'espace vide entre leurs atomes, la population de la Terre tiendrait dans le volume d'une orange. Les dauphins communiquent et s'appellent par leur nom. Vrai. Ils utilisent des sifflements vocaux spécifiques pour s'identifier les uns les autres. L'eau des toilettes tourne dans des sens opposés dans les deux hémisphères. C'est faux. Le sens est le même. Que les toilettes se trouvent en Australie ou en France. Un escargot peut faire une sieste assez longue. C'est vrai. Certains spécimens peuvent dormir pendant environ 3 ans d'affilée. Les requins peuvent détecter une toute petite goutte de sang à des kilomètres à la ronde. Pas tout à fait. Bien sûr, la région de leur cerveau chargée de sentir les odeurs est très développée. Mais l'océan est vraiment vaste et les molécules odorantes mettent du temps à se répandre dans un liquide. Par une belle journée avec des courants favorables, un requin peut sentir sa proie à une distance de quelques terrains de football. Mais pas à des kilomètres. Enfin, les pingouins demandent leur promise en mariage. Vrai. Ils sont monogames et après avoir choisi une compagne, le mâle donne à la femelle un caillou pour lui montrer son affection. boum ! Une explosion d'ondes supersoniques, de chaleur interplanétaire, de poussière, de fumée. L'atmosphère terrestre a été envahie par un rocher cosmique de la taille de l'Everest. Il y a quelques secondes, ce rocher, pesant des trillions de tonnes, fonce vers la Terre. Il pourrait voler de New York à l'Alaska plus vite que tu ne peux faire cuire une omelette. Le nom de ce monstre ? L'incident de Chix-Julub. Un nom à la hauteur de l'événement, n'est-ce pas ? Il y a 66 millions d'années, il s'est écrasé sur la Terre. A l'époque, les dinosaures régnaient sur la planète. Mais plus pour très longtemps. Cette collision épique a eu lieu sur le territoire de l'actuel Mexique, dans la péninsule du Yucatan, tout près de Cancun, où les dinosaures passaient leurs vacances. Ou pas. Toujours est-il que l'énorme roche spatiale a frappé l'océan. Mais même l'énorme volume d'eau n'a pas pu empêcher l'inévitable. La collision a provoqué la libération d'une énorme quantité d'énergie. L'horreur à l'échelle planétaire avait commencé. Imagine un mini-soleil embrassant la surface de la Terre avec des tsunamis de la hauteur de la statue de la liberté jaillissant de l'épicentre de l'impact. Hum, pas génial. L'explosion a soufflé à travers la surface de la Terre. Elle était aussi chaude qu'un four et a tout brûlé sur son passage. L'impact a provoqué un tremblement de terre colossal et une activité volcanique intense. Un tas de volcans ont simultanément libéré de la lave chaude et des cendres dans les cieux préhistoriques. Des millions de tonnes de cendres et de suie ont empoisonné l'air. Cela a formé un énorme nuage dans l'atmosphère qui a bloqué les rayons du soleil pendant plusieurs années. L'hiver le plus long avait commencé. Seulement, ce n'était pas de la neige qui tombait du ciel, mais de la pluie faite d'acide sulfurique. Oui, l'incident de Tchigseloub pourrait bien être la chose la plus importante qui soit arrivée dans l'histoire de notre planète. A l'époque, il y avait beaucoup d'éruptions volcaniques, beaucoup d'oxygène inflammable dans l'atmosphère, des changements de température constants. C'était le moment idéal ou le pire pour que tout cela se produise. Mais comment pouvons-nous être si sûrs de tout cela ? L'astéroïde a creusé un cratère absolument énorme sur la surface de la planète. Aujourd'hui, cette cicatrice est cachée sous le golfe du Mexique. Les scientifiques ont trouvé beaucoup d'endroits sur Terre avec des niveaux anormalement élevés d'iridium. Ce métal est très rare sur Terre, mais il se trouve dans beaucoup d'astéroïdes que les scientifiques ont examinés. Ils ont étudié quelques roches vieilles de 66 millions d'années. Dans les couches de roches, ils ont trouvé de la poussière, la même qui provient des astéroïdes. Cela n'aurait pu se produire qu'avec un énorme astéroïde s'écrasant sur la Terre. La catastrophe a entraîné l'extinction non seulement des dinosaures, mais aussi de l'astéroïde lui-même. Il faisait si chaud au point d'impact qu'une partie de l'astéroïde a tout simplement disparu. Une grande quantité de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone a été projetée dans l'atmosphère. Mais le plus gros problème ? Le soufre. Il a été soulevé par l'impact de l'astéroïde et s'est envolé dans les airs. Ces minuscules particules de soufre ont bloqué une grande partie des rayons du Soleil. Sans le Soleil, beaucoup de plantes ont disparu et le climat a fini par se refroidir. L'immense chaleur a transformé les pierres en verres. Les scientifiques appellent ces choses des « tectites ». L'énergie de l'impact les a projetées dans les cieux. Après un court vol, les tectites sont retombées sur Terre. Ce n'était pas beau à voir. La pluie est tombée aussi. Seulement, au lieu de gouttes d'eau, tu aurais vu des boules de feu vitreuses et chaudes. Elles ont bombardé la surface de la planète pendant des jours. Les tectites ont mis le feu à tout. Les scientifiques en ont trouvé des preuves dans le monde entier, pas seulement près de la zone de la collision. Mais beaucoup de choses de cette époque sont encore un mystère. Certains scientifiques pensent que Tchik Sulub n'était même pas un astéroïde, mais peut-être une comète. Les astéroïdes sont principalement faits de pierre et de métal. Le plus souvent, ils ressemblent à une pomme de terre. Une comète contient de la pierre, du métal et de la glace. Les comètes ressemblent à des flocons de neige cosmique sales, avec de l'ammoniaque, du méthane et du dioxyde de carbone. Les comètes proviennent parfois du nuage de Hort. C'est un énorme nuage de glace et de débris qui orbitent autour de notre système solaire. De temps en temps, les comètes se libèrent de l'amas et se dirigent vers notre Soleil. Selon les scientifiques, cette comète particulière est passée juste à côté de Jupiter. La gravité de la géante gazeuse a encore accéléré la comète. Elle a volé vers le Soleil en prenant de plus en plus de vitesse. La couche de glace extérieure de la comète a commencé à s'évaporer et elle a probablement dégagé beaucoup de poussière et de gaz, ce qui a donné l'impression qu'elle avait une queue. La gravité du Soleil a fini par faire éclater la comète en morceaux. L'un des fragments a volé dans l'espace et s'est écrasé sur la Terre il y a 66 millions d'années. Alors, astéroïdes ou comètes ? La vérité est que nous ne le serons jamais. Ce que nous savons, c'est que la Terre a eu la malchance de se trouver sur sa trajectoire et qu'elle n'a plus jamais été la même. La catastrophe a stoppé le développement de 75% de la vie sur Terre. Toutefois, certains grands animaux marins comme les crocodiles, les tortues et les poissons ont survécu à l'impact. De tous les animaux terrestres, les seuls à avoir survécu sont ceux qui étaient en moyenne plus petits que le raton laveur moderne. Cela inclut tout de même un tas d'espèces particulières de dinosaures, à savoir les ancêtres des oiseaux. Les chercheurs pensent qu'ils ont survécu pour deux raisons. Après l'énorme impact, il a fallu beaucoup de temps pour que les plantes recommencent à pousser. Et beaucoup d'animaux n'ont pas survécu. La plupart des animaux restants n'avaient pas assez de nourriture. Mais ces dinosaures avaient un bec. Grâce à lui, ils pouvaient fendre les noix et extraire les graines du sol. C'est pourquoi ils ont pu survivre. La deuxième raison est que ces chanceux avaient un plus gros cerveau. Certains experts pensent qu'ils ont pu coopérer les uns avec les autres et s'adapter rapidement aux nouvelles conditions. D'autres formes de vie ont également survécu. Les champignons et les moisissures ont survécu sous terre et sous l'eau. Petit à petit, l'obscurité s'est dissipée et les fougères ont commencé à envahir le paysage sans vie. Après quelques milliers d'années, les forêts ont commencé à réapparaître. Les animaux qui ont survécu étaient presque tous des créatures petites et discrètes. Ils vivaient dans des terriers, à l'abri de toute cette cendre chaude. Avant la collision, les mammifères avaient vécu dans l'ombre des dinosaures. Mais avec la disparition soudaine de tous les dinosaures, les choses étaient sur le point de changer. Les mammifères ont pu prendre le pouvoir. Ils ont commencé à dominer la vie, du moins sur Terre. Mais revenons au moment où tout a changé. Il s'avère que ce n'est pas la taille de l'astéroïde qui l'a rendu si puissant, mais plutôt l'angle sous lequel il a frappé la Terre. Si l'angle d'impact avait été différent, les dinosaures auraient peut-être même survécu à la catastrophe. Alors, à quoi cela aurait-il ressemblé ? Voyageons en arrière, très loin en arrière. Oh non, un astéroïde géant se dirige vers la Terre. Ah, attends, ça n'a pas l'air si grave. Il a raté son coup. Ouf ! Il y a beaucoup de tremblements de Terre, de tsunamis et d'éruptions volcaniques chaque jour. Mais les dinosaures ne s'en soucient pas tant que ça. Avançons de quelques millions d'années et la plupart de ces anciens lézards ont changé d'apparence et sont maintenant méconnaissables. À cause de plusieurs périodes glaciaires, de nombreux dinosaures sont maintenant totalement recouverts de plumes pour se protéger du froid. Les mammifères existent, mais ils sont peu nombreux. Tu vois beaucoup de chauves-souris dans les grottes. Il y a des tonnes de rongeurs de la taille d'un rat dans les forêts. Pendant la journée, ils se cachent dans les sous-bois ou les terriers. La nuit, ils sortent à la recherche de nourriture. Il n'y a pas de chevaux, pas d'éléphants ni d'autres grands mammifères. Pourquoi devenir grand et appétissant alors qu'il y a tant de reptiles dangereux avec d'énormes crocs aux alentours ? Il n'y a pas de baleines dans la mer. On ne voit nulle part de perroquets, de faucons et de pigeons. Mais les ptérodactyles 2.0 passent constamment devant toi en sifflant. Certains ont la taille d'un hélicoptère, tandis que d'autres ne sont pas plus grands qu'un cygne. Il y a beaucoup de primates, mais ils ne sont pas pressés de descendre de leurs arbres et de marcher sur deux jambes. Pas d'aventure dans la savane, pas d'évolution vers l'homo sapiens. Dans cette réalité alternative, les espaces ouverts sont très dangereux. Mais les forêts et les arbres le sont aussi. Aucun endroit n'est vraiment sans danger. Pour déguster de délicieux primates, de nombreux petits dinosaures ont appris à grimper aux arbres. Cela se passait déjà à l'époque du Crétacé, juste avant que cet énorme astéroïde ne manque la Terre. Ouf ! Cela aurait été une collision épique. Les dinosaures sont devenus plus sages depuis cette collision évitée de justesse. Certains sont même aussi intelligents qu'un poulet moderne. Un gros cerveau consomme beaucoup d'énergie et ce n'est pas toujours une bonne stratégie de survie. Il est plus sûr de limiter la taille du cerveau et de continuer à fabriquer des dents plus grandes et plus pointues. C'était une bête de 12 mètres de long et de 3 mètres 50 de haut, le roi des dinosaures. Son corps massif et musclé pouvait peser jusqu'à 8 tonnes. Ses dents étaient tranchantes et ses mâchoires avaient une morsure si forte qu'elle aurait pu broyer une voiture. La créature avait deux jambes puissantes. Elle vivait dans les allées fluviales boisées de toute l'Amérique du Nord il y a près de 70 millions d'années. On parle bien sûr de la star de cinéma la plus célèbre parmi les dinosaures, le T-Rex. Il était très intelligent, avec un cerveau deux fois plus gros que celui de n'importe quel autre grand dinosaure carnassier. Il était plus lent que les autres chasseurs avec une vitesse allant jusqu'à 19 km par heure. Son autre poids faible étaient ses petits bras. Certains scientifiques pensent qu'il n'était qu'un reliquat de l'évolution, comme les aupes elle vient de certains serpents. Mais d'autres pensent que le T-Rex utilisait ses bras pour chasser. Ses griffes de 10 cm l'aidaient beaucoup. Le T-Rex était sans aucun doute effrayant. Mais étonnamment, il y avait des dinosaures encore plus effrayants dans le passé. Il y a environ 100 millions d'années, existait une créature géante dont le nom signifiait lézard à épines. C'était le spinosaure, le plus grand dinosaure carnivore. Il était plus grand que le T-Rex et pouvait atteindre presque 18 mètres de long. Son poids pouvait atteindre les 22 tonnes. L'animal avait de longues épines sur le dos. Elle pouvait atteindre jusqu'à 2 mètres de long et était reliée par des replis de peau. Elle formait quelque chose de semblable à une voile. Certains scientifiques pensent que c'était une bosse que le spinosaure utilisait pour stocker de l'eau. Ce dinosaure avait des os denses et des membres postérieurs courts. Les chercheurs pensent qu'il pouvait utiliser ses pieds plats et ses larges griffes pour pagailler. C'était le premier dinosaure qui sache nager. Malheureusement, il ne savait pas traiter les odeurs comme la plupart des autres théropodes. Il s'agit d'un groupe de dinosaures carnivores à deux pattes qui sont apparus sur Terre il y a 230 millions d'années. C'est pourquoi les proies de la créature pouvaient aisément se cacher d'elles sur la terre ferme. Le spinosaure passait la plupart de son temps dans l'eau. Il parcourait les marais d'Afrique du Nord et se nourrissait principalement de poissons, de grands requins préhistoriques et parfois d'autres dinosaures. Il avait un museau long, fin et étroit comme un caïman. Contrairement aux autres dinosaures de son espèce qui avaient ses dents courbes, le spinosaure avait des dents droites de forme conique. Le giganotosaure, dont le nom vient du grec pour lézard géant du Sud, était considéré comme le plus grand dinosaure carnivore jusqu'à ce que le spinosaure soit découvert. Il vivait il y a environ 100 millions d'années en Amérique du Sud, environ 30 millions d'années avant que le T-Rex n'y apparaisse. Il était plus long et plus élancé que le T-Rex. Et alors que ce dernier avait deux doigts, notre géant en avait trois. Il marchait debout sur ses deux grandes et puissantes pattes arrière. Sa queue était pointue et fine, ce qui l'aidait à prendre des virages rapides quand il courait et à garder son équilibre. L'animal pouvait se déplacer à une vitesse allant jusqu'à 50 km par heure. La vitesse maximale du T-Rex était de 40 km par heure. S'il allait plus vite que ça, le colosse pouvait perdre l'équilibre et tomber. Le giganotosaure avait deux bras pourvus de griffes acérées. C'était surtout un carnivore opportuniste qui se nourrissait de tout ce qu'il trouvait sur son chemin. Sa morsure n'était pas aussi forte que celle du T-Rex. Mais il réussissait quand même à s'attaquer à des animaux plus gros comme les dinosaures herbivores. Il y avait peut-être même un argentinosaur parmi eux, le plus gros animal jamais découvert. Il est difficile d'imaginer comment un giganotosaure pouvait terrasser une bête de 50 tonnes à lui tout seul. C'est pourquoi les scientifiques pensent qu'il chassait peut-être en groupe. C'est un petit cerveau deux fois plus petit que celui du T-Rex. Cela signifie que ce dernier aurait au moins pu lui mettre la misère aux échecs. Les grandes griffes rétractables en forme de faucille situées au bout des pieds de notre prochaine créature étaient parfaites pour trancher les choses. Mesdames et messieurs, voici l'Utahraptor. C'est un mini T-Rex qui a vécu il y a 125 millions d'années. Si un gros T-Rex te pourchassait, tu aurais pu te cacher sous un rocher ou un autre endroit où il ne pourrait pas t'atteindre. Mais il n'y avait aucun endroit où sa version miniature ne pouvait pas te suivre. Découvert dans l'Utah puissant, blindé et armé de dents et d'énormes griffes de plus de 23 cm de long, l'Utahraptor adulte mesurait 6 mètres de long pour 1,50 m de hauteur au niveau des hanches. Ces créatures étaient couvertes de plumes si bien que les adultes ressemblaient à de gigantesques dindes. La principale faiblesse des Utahraptors était leur taille. Ils étaient un peu plus petits que la plupart des dinosaures mais ils compensaient cela en chassant en meute. L'allosaure qui signifie lézard différent en grec était un carnivore massif atteignant 12 mètres de long et pesant près de 2 tonnes. Il parcourait la Terre il y a environ 150 millions d'années semblable au T-Rex. Ce dinosaure avait de solides pattes arrière et un grand museau. Sa gueule était pleine de dents pointues. Il les perdait facilement en mangeant mais elles repoussaient très vite. L'allosaure était déjà pleinement adulte à l'âge de 15 ans et son espérance de vie était d'environ 28 ans. La créature avait un cou réduit et un crâne long et étroit disproportionné par rapport au reste de son corps. Ce dinosaure avait aussi une paire de cornes au-dessus des yeux et des crêtes sur le dessus de son museau menant droit à ses cornes. L'allosaure chassait les gros dinosaures herbivores. Lorsque plusieurs allosaures se réunissaient en groupe ils pouvaient chasser des créatures aussi colossales que l'apatosaure. Mais les scientifiques doutent encore qu'ils aient pu coopérer car ces dinosaures n'étaient généralement pas très chaleureux les uns envers les autres. Certains des os de l'animal avaient une forme de sablier ce qui les rendait plus légers mais réduisait aussi leur force. Ils étaient similaires aux os creux que possèdent les oiseaux modernes. Une autre faiblesse de ce dinosaure était sa morsure. Elle était moins puissante que celle de certains animaux modernes comme les lions, les alligators ou les léopards. Les scientifiques pensent que l'allosaure utilisait peut-être son crâne comme une petite hache. Le terrisinosaure était l'un des dinosaures les plus étranges qui soient. Il vivait il y a 60 à 100 millions d'années. Il avait une très petite tête et des pieds bizarres pourvus de quatre orteils contrairement à ses ancêtres qui en avaient trois. Son corps était recouvert de plumes. Ce drôle d'animal avait les griffes les plus longues que les scientifiques aient jamais enregistrées. Elle mesurait un mètre entier. Ses griffes étaient incurvées et tranchantes et le dinosaure les utilisait pour ramasser des plantes pour son déjeuner. Les scientifiques ne savent toujours pas si cette créature était herbivore ou carnivore, voire même les deux. Le dinosaure avait un long cou, il n'y avait pas de dents dans sa mâchoire supérieure. Les os de ses poignées étaient semblables à ceux des oiseaux modernes. Herbivore, le terrisinosaure, pourrait bien être devenu carnivore au fil du temps. Malheureusement, en comparaison de ceux-ci et pourtant ses griffes auraient fait réfléchir ses ennemis à deux fois avant de s'en prendre à lui. Le lézard à haute épine ou acroquantosaure vivait il y a 110 millions d'années. Il faisait 60 cm de moins que le T-rex mais avait une structure corporelle similaire. Comme les T-rex, ces créatures s'attaquaient souvent à des animaux plus grands et plus puissants. Par exemple, ceux dont le dos était si dur qu'on aurait dit qu'ils portaient une carapace de tortue géante. Comme l'ankylosaure, le lézard à haute épine était très territorial. Il avait un cerveau en forme de S et un excellent odorat. Ce qui rendait la croquanteosaure vulnérable, c'était ses petits bras. Et pourtant, il les utilisait pour chasser d'autres animaux de façon étonnamment efficace. Il tirait ses prises près de son torse comme une étreinte à laquelle elle ne pouvait pas échapper. Le Diplodocus vivait il y a 150 millions d'années. Cette créature de 27 mètres était probablement le plus long dinosaure de tous les temps. Sa queue qui pouvait atteindre 14 mètres de long était la plus longue queue de tous les animaux. Et son cou faisait plus de 6 mètres de long. Le dessus de la queue du dinosaure avait deux rangées d'eau, ce qui rendait la créature encore plus puissante et mobile. Le Diplodocus n'avait pas l'air effrayant. Il avait un long cou, vivait paisiblement et grignotait tranquillement des plantes, jusqu'à ce qu'il utilise sa queue comme un fouet gigantesque, faisant reculer même les carnivores les plus effrayants. Cette queue était le centre de gravité du Diplodocus. C'est pourquoi il pouvait se déplacer très rapidement. Les scientifiques ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un animal ressemblant à un lézard, mais sa posture figurait davantage celle d'un éléphant. De plus, le Diplodocus avait des ouvertures nasales sur son front. La faiblesse de ce dinosaure était ses petites dents et sa faible morsure. Le Quetzalcoatlus était le plus grand animal volant de tous les temps. Il vivait il y a 70 millions d'années et régnait sur les cieux de l'Amérique du Nord. C'était une créature ailée, à tête d'épingle et au bec effilé. Il était aussi grand qu'une girafe et pesait 250 kg. Le Quetzalcoatlus avait un petit torse, mais un long cou et de longues jambes. Ses ailes étaient courtes par rapport au reste de son corps, mais suffisamment longues pour s'étendre sur 12 mètres. Les scientifiques pensent que cet animal pouvait voler à une vitesse allant jusqu'à 128 km par heure et parcourir 650 km en une journée. Ce dinosaure était plus faible que le T-Rex, pour n'en citer qu'un seul ou que la plupart des autres carnivores de son époque. Mais il avait des muscles puissants qui lui permettaient de s'élever dans les airs en un clin d'œil. Et voilà, tu es sur le point d'être dévoré par un méchant T-Rex. D'un instant à l'autre, il sera sur toi. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que tu peux facilement le distancer. Le T-Rex est un chasseur sans pitié de la taille d'un bus scolaire avec une queue puissante et des lames en guillent dedans. Mais il est en réalité assez lent. Il ne se déplace qu'à 20 km heure, soit aussi vite qu'un petit écureuil gris. Tu es en train de zigzaguer dans la forêt. La créature terrifiante semble être encore à des kilomètres. Mais ensuite, elle fait irruption dans la jungle et se trouve soudain juste derrière toi. Ok, maintenant, tu peux paniquer. Le T-Rex est peut-être lent, mais ses poumons sont plus grands que les tiens. Cela signifie que la créature pourrait courir plusieurs marathons. Heureusement, tu atteins une grotte et tu te caches à l'intérieur en attendant que le dinosaure s'ennuie. Mais attends, il vient de fendre la roche et pénètre dans la grotte. Arriveras-tu à t'en sortir ? Nous le saurons bien assez tôt. Un Véloci-Raptor peut atteindre une vitesse d'environ 40 km heure, ce qui signifie qu'il est légèrement plus rapide qu'un ours brun. Organiser une course entre ces deux-là serait intéressant. Ça y est, ils sont partis. Le Véloci-Raptor fend l'air tel un poignard, mais la grosse boule de poils galope juste derrière le dinosaure. C'est peut-être la seule fois où nous verrons une telle course. Regarde, l'ours gagne du terrain sur son concurrent. Il y a des buissons devant eux. Le Raptor les enjambent et continue sa course. Tandis que l'ours traverse les buissons et s'arrête pour déguster de délicieuses baies. Quand il a terminé, le Raptor est parti depuis longtemps. Beaucoup de ces dinosaures peuvent être comparés à des poulets et des autruches modernes en termes de vitesse et de mouvement. Une autruche peut atteindre une vitesse d'environ 70 km heure. C'est similaire à la vitesse de son ancien cousin, l'Ornithomimus. Cette créature avait la même apparence avec de longues jambes, une petite tête et un couffin. Quoi qu'il en soit, ils courent aussi vite qu'ils le peuvent. L'autruche traverse le champ à toute vitesse et tente de pousser cette autruche aux ors sur le bas-côté. Mais elle rate son cou et perd son rythme. Le dinosaure continue de courir et s'enfonce dans la forêt. Un troisième participant entre en lice. Le consugnatus est une créature bipède. Il a le visage d'un lézard ordinaire que tu peux trouver dans ton jardin, mais le physique d'un athlète olympique et de nombreuses dents insérées comme des rasoirs. Ce dinosaure peut atteindre une vitesse de 65 km heure, ce qui correspond à peu près à celle d'un lévrier. Même s'il n'est pas le plus grand des dinosaures, il est tout de même redoutable. Cette créature cherche simplement quelque chose à manger. Mais malheureusement, son dîner est annulé. L'autruche et son cousin dinosaure font équipe et distance le prédateur. Mais il reviendra, c'est une certitude. Et maintenant, le tricératops. Cette créature blindée peut courir jusqu'à 32 km heure, ce qui est à peu près la même vitesse que celle d'un ours brun. Mais laissons ce pauvre animal manger ses baies. Le rhinocéros moderne est le plus rapide des mammifères faisant plus de 1000 kg. Le rhinocéros blanc peut atteindre une vitesse de près de 50 km heure. Mais le tricératops va probablement gagner cette fois-ci. Il court côte à côte. Le rhinocéros gagnant du terrain. Son corps est plus adapté à la course, mais il y a des obstacles sur le chemin. Au début, le rhinocéros réussit à passer à travers un tas de rondins et une clôture. Mais après cela, les choses se corsent. Le rhinocéros ralentit. Il n'arrive pas à franchir tous les obstacles sur son chemin. Pendant ce temps, le tricératops détruit tout sur son passage, comme s'il s'agissait d'une promenade de santé. Et c'est une bonne chose qu'il se trouve dans la nature et non dans la ville, parce que la ville est en train d'être détruite par un brachiosaure gigantesque. Cette puissante créature se déplace à un rythme lent de 15 km heure, ce qui est aussi rapide qu'un cochon. Ils sont tous les deux sur la ligne de départ. À vos marques, prêts, partez ! Et le dinosaure gagne. C'était rapide, la course est déjà terminée. Un brachiosaure adulte peut atteindre 25 mètres de long et 12 mètres de haut. Un seul pas et son long cou atteint la ligne d'arrivée. Le stégosaure est connu pour avoir un ensemble de plaques sur son dos et sa queue. Mais il a aussi l'un des plus petits cerveaux de tous les dinosaures. Les scientifiques affirment que son cerveau avait la taille d'une noix. Ce lambin ne se déplace qu'à une vitesse de 10 km heure, soit un peu plus lentement qu'un poulet. Le dinosaure des temps modernes. Le poulet prend un bon départ. Il réussit à passer tous les obstacles en courant. Et le stégosaure n'a toujours pas compris qu'il participe à une course. Maintenant, le poulet ne fait que picorer le sol devant la ligne d'arrivée. Ajoutons un peu de piment à la course. C'est parti ! Le T-rex est de retour et poursuit le poulet et le stégosaure. Cette fois, ils courent pour sauver leur vie. Le T-rex est peut-être plus rapide qu'eux, mais poursuivre un poulet n'est pas une mince affaire. Et bonne chance pour essayer d'abattre un stégosaure adulte. Il se précipite à travers le champ de course et le T-rex les rattrape lentement mais sûrement. Tu es toujours caché en train de regarder la course, mais soudain, le T-rex te voit et commence à te prendre en chasse. Round 2. Tu cours dans la forêt en essayant de te cacher, mais le gros dinosaure te rattrape. Heureusement, le stégosaure s'interpose et distrait le prédateur. Tu t'en sors une fois de plus sans encombre. Le dilophosaure ressemble davantage à un oiseau qu'à un lézard, mais il est quand même assez effrayant. Il fait la moitié de la taille du T-rex et est surtout connu pour avoir deux grandes crêtes qui partent de ses narines jusqu'à l'arrière de sa tête. Le mamba noir est l'un des serpents les plus venimeux d'Afrique. Il peut atteindre une longueur de 4 mètres et ramper à une vitesse de 20 à 32 km heure. Les deux créatures ont presque la même vitesse de pointe, mais l'une d'entre elles n'a pas de jambes ni de bras. Elles vont toutes les deux aussi vite qu'elles le peuvent, mais il est difficile de dire laquelle des deux l'emporte. Le dinosaure peut sprinter rapidement, mais le serpent n'est pas si loin derrière. À la fin, c'est tout de même le dinosaure qui l'emporte. Le plus grand ptérosaure jamais vu s'élève au-dessus d'eux. C'est le Quetzalcoatlus nortropi. Il a une envergure de 10 mètres et peut voler à une vitesse incroyable de plus de 110 km heure. Et quand il plane, il peut atteindre une vitesse d'environ 100 km heure. Le condor de Californie est un oiseau de proie à l'allure bizarre avec une envergure impressionnante de 3 mètres. Il peut se déplacer aussi vite que le dinosaure et il peut aussi s'élever jusqu'à 4500 mètres dans les airs. Le plus grand oiseau volant d'Amérique du Nord rattrape facilement le dinosaure. Les deux animaux ont une excellente vue. C'est pourquoi ils peuvent voir les autres animaux et les dinosaures qui courent loin en dessous d'eux. Ils descendent tous les deux en piquets pour essayer d'attraper le poulet, mais manquent de devenir eux-mêmes le repas du T-Rex. Le condor atterrit sur la tête du brachiosaure. L'écureuil gris le rejoint. Le cochon se cache sous le ventre du dinosaure essayant de ne pas attirer l'attention sur lui. Trop tard ! Le Vélociraptor et le Dilophosaure sortent de nulle part et commencent à le poursuivre. Mais ils ne peuvent pas contourner le rhinocéros et le Triceratops qui semblent être devenus amis à ce stade. Le cochon est en sécurité. Pendant ce temps, l'autruche et son cousin dinosaure n'ont pas abandonné et mènent la course. Le stégosaure fait de son mieux pour rattraper ses concurrents. Mais regarde ! Le lévrier est en tête de la course maintenant. L'oiseau dinosaure s'envole dans le ciel essayant de trouver un autre moyen d'être le premier. Le comsoniatus rattrape les concurrents et sprint vers l'avant. Mais il ne peut pas contourner le rhinocéros et le Triceratops lui non plus. Le T-Rex pose un rugissement qui incite tous les participants à accélérer. Il s'écarte pour que les poursuivants puissent passer. Tu surgis de ta cachette. Tu n'es plus qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Tu vois la ruée derrière toi et tu cours. Les humains peuvent courir à une vitesse de 40 km heure. Mais comme tu cours pour sauver ta vie, tu as l'impression de te déplacer à la vitesse de la lumière. Bravo ! Tu viens de gagner la course. Mais les animaux derrière toi courent toujours. Tu ne devrais peut-être pas t'arrêter non plus. Et que quelqu'un dise à l'ours qu'il n'y a plus de baie à gagnoter. Tu sais, quand quelqu'un dit dinosaure, l'image d'un monstre géant et effrayant surgit généralement dans notre cerveau. Même leur nom signifie « terrible lézard » en grec. Oui, certains d'entre eux inspiraient la peur et des frissons partout où ils allaient. Mais tous les dinos qui marchaient, volaient ou nageaient n'étaient pas gigantesques. Beaucoup d'entre eux pesaient moins de 60 kg. Certains avaient même la taille de pigeon d'aujourd'hui. Souris, renards, cerfs, girafes, éléphants, baleines… Les animaux modernes ont des tailles différentes. Mais sur environ 700 espèces de dinosaures connus, il y a un grand écart entre les gigantesques et les plus petits. Aucun dinosaure de taille moyenne n'a été documenté ou trouvé. Les grands carnivores comme le T-Rex régnaient sur la Terre. Les petits dinosaures pouvaient se cacher quand ils les voyaient arriver, mais les moyens n'avaient aucune chance. Même s'ils parvenaient à s'enfuir, les plus jeunes de ces grands prédateurs les poursuivraient. Ces jeunes dinosaures agissaient comme une espèce à part entière. En grandissant, ils acquéraient leurs caractéristiques de prédateurs, mais ils étaient tout de même assez forts pour attraper les adultes de taille moyenne de certaines autres espèces de dinosaures. Un T-Rex adolescent, par exemple, était beaucoup plus mince que ses parents, mais il possédait déjà des dents redoutables et une queue puissante plutôt stressante à un âge aussi précoce. Aïe ! Les herbivores sont devenus aussi gros parce que... Eh bien, ils étaient très gourmands. Ces dinosaures pouvaient manger d'énormes quantités de nourriture en un temps très court. Parfois, ils avalaient même des branches entières si rapidement qu'ils n'avaient même pas le temps de les mâcher. Comme ils n'avaient pas de dents pointues comme les carnivores, l'évolution leur a donné d'autres moyens de protection comme des cornes et des pointes. Mais les carnivores étaient aussi plus petits, ce qui est une autre raison pour laquelle ils ont survécu pendant si longtemps. Le plus petit squelette de dinosaures découverts s'appelle Lézard-souris, Musaurus. Vas-y, essaie de manger celui-là, T-Rex. Il faut d'abord réussir à le trouver. Les scientifiques pensaient que les oiseaux avaient évolué à partir de dinosaures carnivores appelés théropodes. C'est le groupe auquel appartient aussi le T-Rex. Mais plus tard, ils ont découvert que les oiseaux ont évolué à partir d'espèces plus petites de ce groupe. Ouf, on a vraiment de la chance ! Les dinosaures sortaient le plus souvent d'un œuf comme les oiseaux. Même lorsqu'ils classent les dinosaures, les scientifiques ne les divisent pas en mangeurs de plantes ou de viande. Ils parlent de deux groupes, l'un ayant des hanches semblables à celles des lézards et l'autre des hanches semblables à celles des oiseaux. Le plus ancien oiseau fossilisé date de 150 millions d'années. Ces oiseaux ressemblaient à de petits dinosaures recouverts de plumes. Ils avaient des dents pointues, mais encore une fois, heureusement, ils les ont perdues et ont évolué vers des becs. Imagine s'ils ne l'avaient pas fait ! Aujourd'hui, on se ferait poursuivre par des pigeons avec des dents. Ok, du calme mon pote, ce n'est pas si drôle ! En parlant de petites créatures à plumes, T-Rex en faisait aussi partie. Oui, c'est difficile à imaginer, mais même le roi tyran des lézards n'a pas toujours été super effrayant. Au tout début, le T-Rex n'était qu'une boule touffue, grosse comme une dinde, de taille moyenne. Les jeunes étaient petits et faibles. Les prédateurs, la maladie, le manque de nourriture, toutes ces choses étaient parfois trop difficiles à combattre après être sortis de l'œuf. Ainsi, les petits T-Balls trop mignons n'avaient que 40% de chance de survivre à leur premier anniversaire. Et boum, un astéroïde a frappé la Terre. Le gros caillou spatial avait la taille du Mont Everest et se déplaçait à une vitesse de 72 400 km heure. Après être entré dans la gravité de l'atmosphère terrestre, il s'est transformé en une boule de feu. Les dinosaures étaient répartis sur les sept continents, même en Antarctique. Il est vrai que l'Antarctique n'était pas couvert de neige à l'époque et que de riches forêts poussaient sur les pôles. Non seulement les dinosaures ont disparu à ce moment-là, mais environ 75% de tous les animaux qui vivaient sur Terre. Lorsque l'astéroïde a frappé, il a creusé un énorme cratère d'où est partie une énorme vague de chaleur et d'explosion, projetant d'énormes quantités de matière dans l'atmosphère. La suie dans l'air n'a pas complètement bloqué la lumière du soleil, mais elle a tout de même été considérablement réduite. Sans lumière, les plantes n'avaient pas les conditions pour se développer normalement. Ainsi, moins d'herbivores pouvaient survivre, ce qui signifiait moins de nourriture pour les carnivores. L'ensemble de l'écosystème a commencé à s'effondrer comme une chaîne de dominos. Les dinosaures ont disparu depuis 65 millions d'années, mais leur arbre généalogique remonte à 165 millions d'années, soit bien plus que celui des humains. Mais toutes les espèces de dinosaures n'ont pas vécu en même temps. Notre seule manière de fréquenter des dinosaures, c'est à travers les fossiles. Notre espèce ne s'est jamais mêlée à celle de ces magnifiques bêtes, puisque les premiers types d'humains sont apparus il y a seulement 6 millions d'années. Les humains plus modernes, auxquels nous pouvons nous identifier, ont marché sur Terre il y a environ 200 000 ans. Certaines espèces ont cependant vu des dinosaures comme les tortues vertes. Ces créatures sont là depuis si longtemps qu'elles doivent avoir beaucoup d'histoires à raconter. Et pas seulement elles. Les abeilles, les étoiles de mer, les homards, les crocodiles, les serpents, les requins, les limules, les cafards et bien d'autres étaient aussi présents pour voir les dinosaures surgir et disparaître. La plupart des dinosaures avaient des cerveaux assez petits, comme moi. Par exemple, le stégosaure avait un cerveau de la taille d'une noix et pouvait mesurer jusqu'à 6,50 mètres. Hum, mais on ne plaisante pas avec ce bon vieux stégosaure car il avait d'autres caractéristiques impressionnantes comme ses énormes plaques verticales sur son dos. Ouep, elles pouvaient atteindre jusqu'à 76 cm de long. Et c'est à cela que nous reconnaissons tous ce dinosaure. Les scientifiques ne savent pas encore très bien à quoi servent ces plaques. Peut-être à réguler le flux sanguin et par là à contrôler la température corporelle du stégosaure. Le système de plaques pouvait même contrôler la couleur de leur peau, ce qui était pratique s'ils voulaient effrayer les prédateurs ou attirer des partenaires potentiels. Le trôdon avait un peu plus qu'une noix dans la tête, son corps mesurait plus de 1,8 mètres de long, son cerveau avait la taille de celui des oiseaux ou des mammifères d'aujourd'hui, c'était un grand chasseur et il avait une vision stéréoscopique. C'est aussi l'un des premiers dinosaures découverts en Amérique du Nord. Le T-rex est le plus célèbre des dinosaures et l'un des premiers auxquels on pense quand on évoque les gros lézards. Mais il ne figurait même pas sur la liste des 15 plus gros de tout le groupe. L'argentinosaurus était le plus grand dinosaure et le plus grand animal terrestre jamais découvert. 30 mètres de long, 75 tonnes, waouh ! Celui-là faisait vraiment trembler le sol. Donc si les dinosaures étaient encore vivants à notre époque et que tu étais au sixième étage en train de regarder la télé et de te détendre et que soudain tu voyais une tête qui te regardait à travers la fenêtre, ouais, ce serait l'argentinosaurus. Ce ne serait pas un gros problème puisque ce géant était végétarien. Il attendrait donc probablement que tu lui jettes des fruits ou des légumes de ton réfrigérateur. Maintenant, compte tenu de sa taille, il faudrait que tu aies environ 680 à 900 kilos de plantes. Mais bien sûr, quelle bagatelle qui n'a pas ça dans son frigo ! Le plésiosaure était un reptile marin qui vivait à l'époque des dinosaures et s'est éteint presque en même temps qu'eux. Je pense que je préférerais affronter T-rex que celui-ci. Les dinosaures ont régné sur la terre, là où tu peux au moins t'abriter, j'imagine. Mais le plésiosaure, lui, régnait sur les eaux et tu n'avais aucun endroit où te cacher. Ce géant se propulsait dans l'eau avec ses nageoires en forme de pagaie extrêmement fortes. Elle déplaçait l'animal de haut en bas, un peu comme des ailes d'oiseaux. Donc, si nous devions établir un classement, celui-ci, Suzusaurus, figurerait parmi les plus bizarres du groupe des dinosaures. Il ressemblait à un énorme rat avec un corps très poilu. Son apparence laisse suggérer qu'il pourrait être apparenté aux paresseux terrestres de nos jours. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que les dinosaures avaient le sang froid comme les lézards, les serpents et autres reptiles. Plus tard, une autre recherche a été menée et il s'est avéré qu'ils étaient plutôt des animaux à sang chaud. Quelque chose comme les mammifères. En 2014, les scientifiques ont finalement décidé que les dinosaures étaient principalement mésothermes. Cela signifie qu'ils étaient quelque part entre les deux. Les scientifiques étudient les fossiles découverts dans d'anciennes roches pour savoir quand un animal a vécu et comment il se comportait. La plupart des fossiles trouvés proviennent de dinosaures qui vivaient près de l'eau, l'eau a recouvert leurs restes de boue et les a gardés profondément enterrés. Peu de fossiles ont été trouvés dans les montagnes ou dans les jungles. Même avant les dinosaures, il y avait des reptiles plutôt effrayants. Des lézards, archosaures, des reptiles qui ressemblaient à des mammifères, thérapsidés et des pellicosaures. Environ 20 millions d'années après leur apparition et leur évolution, les dinosaures abritaient encore l'un des reptiles les plus dangereux, le crocodile préhistorique. Quelques millions d'années supplémentaires devaient s'écouler avant que les dinosaures commencent vraiment leur règne. Personne n'a jamais découvert quel genre de son faisaient vraiment les dinosaures. Dans les films, les gens ont mélangé divers bruits que produisent certains animaux d'aujourd'hui. Par exemple, le T-Rex émettait un rugissement qui était une combinaison de rugissements d'un tigre, du barrissement d'un éléphanteau et du lamentement d'un alligator. Et sa respiration était le son de l'air passant par les vents d'une baleine. Idem pour leur couleur, les gens pensent généralement que les dinosaures étaient gris-vert parce que c'est ainsi que les montrent les films comme des sortes de gros lézards. Leur couleur reste encore un mystère, mais des recherches récentes ont montré les pigments que possédaient certaines espèces, dont une en particulier qui avait des anneaux blancs et oranges sur sa queue. C'est génial ! Le bébé T-rex était adorable ! Voilà, c'est dit ! Difficile d'imaginer ces deux mots dans la même phrase. Mais après tout, même le grand méchant T-rex n'est pas sorti de sa coquille déjà adulte et effrayant. Au cours de ses premiers mois sur Terre, bébé T-rex était une jolie petite boule de poils de la taille d'une dinde. Un peu comme un noisillon à l'allure bizarre sortant d'un oeuf surdimensionné. Pas assez de nourriture, un environnement dangereux, des astéroïdes, les pauvres bébés étaient si impuissants et faibles que seule la moitié d'entre eux atteignaient leur premier anniversaire. Les scientifiques pensent que leur duvet était là pour les garder au chaud quand ils étaient encore petits et vulnérables, en plus de les aider à se camoufler et à rester en sécurité. Les petits n'avaient pas encore de grandes dents pointues. Ils se nourrissaient alors surtout de petits reptiles et d'insectes. Ils grandissaient toutefois assez vite, puisqu'ils prenaient jusqu'à 2 kg par jour. Comme nous, pendant les fêtes. Mais le fait le plus étrange à leur sujet, quand ils étaient petits, leurs bras avaient l'air tout à fait normaux par rapport à leur corps. Mais lorsqu'ils atteignaient la taille adulte, leur proportion était bizarre. Leurs parents étaient super célèbres. Ils se sont retrouvés floqués sur des t-shirts, dans des films et dans des costumes d'Halloween. Mais le T-Rex que nous connaissons et aimons n'existait pas vraiment. Tout d'abord, la vitesse. Il n'était pas si rapide. Dans les films, tu ne peux pas leur échapper même si la voie est libre et que tu es dans une voiture plutôt correcte. Selon les premières estimations, les T-Rex pouvaient courir entre 16 et 48 km à l'heure, ce qui est très rapide, mais des recherches récentes montrent qu'en réalité, ils ne pouvaient atteindre qu'environ 19 km à l'heure. Une vitesse supérieure aurait brisé leurs eaux massives. Alors détends-toi, après quelques mois d'entraînement, même la patate de canapé la plus dévouée pourrait échapper aux dents acérées de ce monstre. Et qu'en est-il de notre vieil ami, le stégosaure ? Il a vécu il y a environ 150 millions d'années. Il n'a donc pas eu la chance de rencontrer ces mignons petits T-Rex qui sont apparus bien plus tard. Nous reconnaissons tous ce dinosaure. C'est celui qui a ses fameuses plaques verticales sur le dos. Elles faisaient parfois jusqu'à 1 mètre de haut. Tu aurais presque pu te cacher derrière l'une d'elles. Les scientifiques ne savent toujours pas vraiment pourquoi ils en avaient. Mais ils pensent que le stégosaure aurait pu réguler son flux sanguin grâce à elle, comme un thermostat osseux massif. Ils pensent aussi que ces dinosaures pouvaient utiliser le même système pour contrôler la couleur de leur peau, selon qu'ils voulaient être attirants ou effrayants. Impressionnant, n'est-ce pas ? Cette pauvre créature avait un cerveau qui pesait juste un peu plus qu'une balle de tennis et qui faisait à peu près la taille d'une noix. C'est l'équivalent du cerveau d'un chien dans le corps d'un hippopotame. Troodon était l'un des dinosaures les plus intelligents qui soient. Très complet, excellent chasseur avec une vision stéréoscopique. Deux mètres de long et un cerveau qui ne s'arrêtait jamais. Une véritable bête de compétition. Les restes de Troodon ont été l'une des premières découvertes de dinosaures en Amérique du Nord. L'un des dinosaures les plus étranges était certainement Suzourosus. Appelons-le simplement Suzon. Si tu la rencontrais, tu aurais l'impression de regarder une grosse dinde croisée avec un rat et avec un corps super poilu. C'est peut-être la grand-mère perdue depuis longtemps du paresseux moderne. Son copain, Pégomastax, n'était certainement pas loin derrière en termes de bizarrerie. Il ressemblait à un mélange entre un porquet-pique et un perroquet. Mais ne le lui dit pas en face, il avait quelques dents pointues qu'il pouvait déguiser l'une contre l'autre. Le plus grand et l'un des plus lourds dinosaures connus était Argentinosaurus. Personne n'a jamais trouvé de squelette complet, mais cette bête devait peser environ 100 tonnes et mesurer à peu près 40 mètres de long. En comparaison, le plus grand animal actuel, la baleine bleue, ne fait que 30 mètres de long. Lorsqu'on dit dinosaure, tu imagines probablement une bête grosse comme un immeuble qui pouvait utiliser un arbre comme cure-d'or. Certains d'entre eux étaient gigantesques, c'est vrai, comme ces dinosaures au long cou et à la queue monumentale qui pouvaient atteindre la taille d'un avion. Mais beaucoup d'entre eux étaient petits et légers. Certains avaient la taille d'un pigeon. Le plus petit squelette de dinosaure jamais trouvé était un minuscule lézard-souris. Certains dinosaures avaient des queues de plus de 14 mètres de long, ce qui leur permettait de garder plus facilement l'équilibre quand ils couraient. Mais ils ne traînaient pas leurs queues sur le sol. Les dinosaures restaient très actifs et étaient assez rapides, alors ils gardaient leurs queues en l'air la plupart du temps. Même si ce vilain astéroïde a anéanti la plupart d'entre eux, une grande partie de l'ADN des dinosaures est restée dans les parages. Et c'est retrouvé dans les animaux que nous connaissons aujourd'hui, comme les oiseaux. La première fois que quelqu'un a ne serait-ce que songé à connecter les deux, c'est après avoir découvert un oiseau primitif en Allemagne. Plus tard, les chercheurs ont classé les dinosaures en deux groupes, en fonction du type de hanches qu'ils avaient. Le premier groupe semble assez familier. Ils avaient un bassin semblable à celui des lézards. Le deuxième groupe avait des hanches semblables à celles des oiseaux. De plus, beaucoup d'anciens carnivores avaient des os remplis d'air, ce qui est aussi le cas des oiseaux. Les oiseaux sont peut-être les descendants vivants des dinosaures, mais certains animaux encore présents ont réellement été témoins de l'âge des dinosaures. Si seulement ils pouvaient parler ! Serpents, abeilles, requins, crabes, homards, crocodiles, cafards, même les tortues de mer. Leurs ancêtres ont tous croisé de vrais dinosaures. Les dinosaures carnivores marchaient principalement sur deux pattes pour être plus rapides et avoir les mains libres pour rattraper un petit snacosaurus. Les herbivores marchaient sur quatre pattes pour pouvoir porter leur corps massif. Certains des plus gros mangeurs de plantes avaient besoin d'environ une tonne de nourriture par jour. Imagine des animaux si grands qu'ils devaient manger quotidiennement un tas de légumes de la taille d'une maison. Il y a environ 700 espèces connues de dinosaures éteints. Cela semble beaucoup, mais nous ne les avons probablement pas toutes découvertes. Il y a cinq ans, on a découvert un nouveau type de dinosaure. Il avait des cornes tronquées juste au-dessus de ses yeux qui le faisaient tellement ressembler aux personnages de bandes dessinées qu'ils l'ont appelé Hellboy. Dans les années 90, des scientifiques ont découvert un cratère dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Tu connais la suite. Il y a environ 66 millions d'années, un météore de la taille du Mont Everest a frappé notre planète et a rempli l'atmosphère de poussières, de gaz et de débris qui ont provoqué une grave catastrophe climatique. Cela a déclenché une vague de chaleur et un souffle qui est monté dans l'atmosphère bloquant partiellement le soleil. Game over ! Merci d'avoir joué, messieurs les dinosaures. Il n'y a pas eu de chevauchement entre l'âge des humains et celui des dinosaures. Les dinosaures ont disparu il y a plus de 60 millions d'années. Mais ils ont existé sur Terre pendant 160 millions d'années. Les humains d'apparence moderne n'existent que depuis environ 250 000 ans. Tous les dinosaures n'étaient pas en vacances au Mexique lorsque l'astéroïde a frappé. Ils vivaient partout sur le globe. Certains vivaient dans des déserts tandis que d'autres vivaient dans des zones proches d'anciennes rivières entourées de forêts épaisses et d'une riche végétation. Ils n'étaient pas trop difficiles alors ils vivaient partout même en Antarctique. Mais ce continent n'était pas couvert de glace à l'époque. Les deux pôles abritaient des forêts. La plupart des gens imaginent que tous les dinosaures étaient gris-vert à cause des films. De plus, nous pensons généralement que ce sont des lézards géants. Les scientifiques ne savent toujours pas grand-chose sur les teintes de peau des dinosaures mais les chercheurs ont récemment trouvé des preuves que les dinosaures ont existé dans toutes les couleurs et l'un d'eux avait même des anneaux blancs et oranges sur sa queue. Dinosaure signifie « terrible lézard » en grec. Les scientifiques pensaient que les dinosaures avaient surtout le sang froid comme les serpents, les lézards ou d'autres reptiles. Il s'avère qu'ils avaient peut-être tort. Certaines preuves indiquent qu'ils avaient le sang chaud comme les mammifères. Quelque part en 2014, les scientifiques ont déclaré que la plupart des dinosaures étaient des mésothermes. Un peu de ceci, un peu de cela. Et il s'avère que beaucoup d'entre eux avaient des plumes comme les bébés T-Rex. Cela les aidait à réguler leur température corporelle. Un autre élément auquel nous croyons et qui provient des films est le bruit que faisaient les dinosaures. Les producteurs mélangent généralement un tas de bruit d'animaux pour obtenir cet authentique rougissement de dinosaures. Le T-Rex produit généralement un son qui est un mélange d'alligators, de tigres et du prudement d'un bébé éléphant. Et ce redoutable souffle de T-Rex, c'est juste le son de l'air passant par les vents d'une baleine. Tu te réveilles avec la tête lourde. Hum... Un, où est ton lit confortable ? Et deux, pourquoi tu dormais par terre sur un sol humide et sale au milieu de nulle part ? Attends, c'est quoi tous ces trucs autour de toi ? Tu es... dans la jungle ? Il y a un gros sac à dos à proximité avec des produits de première nécessité comme de l'eau, des biscuits, des bonbons et une veste. Tout cela est à toi, c'est sûr, mais quand même, qu'est-ce qui se passe ? Comment diable es-tu arrivé ici ? Attends, une veste ? Il fait incroyablement chaud. Tu n'auras certainement pas besoin de ça. Sérieusement, c'est quoi cet endroit ? Des plantes avec des feuilles géantes, des gros arbres de la forêt tropicale ? Hum... Ça ressemble un peu à Jurassic. Tu sursautes de peur, tu regardes autour de toi et tu cours sous une de ces grandes plantes. D'accord, ce n'est pas un bon choix et certainement pas le meilleur moment pour se rappeler que tu es nul pour jouer à cache-cache. Il y a un énorme animal bizarre qui sort des buissons et te regarde. Un dinosaure ! Tu cries, tu frissonne, tu te couvres les yeux. Ce n'est pas exactement comme ça que tu t'attendais à passer ta matinée. Attends un peu, les dinosaures n'aboient pas. Tu ouvres les yeux, cette chose t'a certainement attaqué mais maintenant, elle saute partout, remue sa longue queue, aboie et tire la langue et il a l'air si familier. C'est un chien ? Tu cries presque de soulagement. Ce truc est bizarre. Un chien... Osaure ! Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Grand, gris et poilu mais incroyablement similaire à un T-Rex. Ses pattes avant sont en fait de petits bras courts et son long museau avec des dents pointues te tourne autour. Alors que le chien osaure te couvre de bave de dinosaure, une autre chose poilue sort des buissons. Blanc et poilu avec des pattes avant courtes, une longue queue gris foncée et des oreilles ridiculement grandes. C'est un lapinosaure. Les deux animaux commencent à se poursuivre et à faire des cabrioles. Euh... c'est pour de vrai ? Le chien osaure s'ennuie et vient vers toi en courant. Il commence à se frotter la tête sur ton bras. Tu le caresses tout en te demandant ce que tu vas faire ensuite. Que se passe-t-il si cette chose s'ennuie ou... a faim ? Je vais l'appeler Max. Tu prends un bâton aussi loin que possible. Au moins, c'est fini. Le chien osaure est parti et les questions commencent à envahir ton cerveau. Que fait cette chose dans la jungle ? Quoi d'autre vit ici ? Est-ce qu'ils vont tous être aussi gentils ? Ou pas ? Il ne te faut pas longtemps pour le savoir. Un son épouvantable envahit tes oreilles. Tu te tournes lentement cette fois-ci. Encore une surprise. À quelques mètres de là, une autre énorme bête te regarde. Ses yeux sont la partie la plus effrayante, grands ouverts et dirigés directement sur toi. Tu retiens ta respiration. Tout pourrait se finir en un instant. Mais au bout d'un moment, tu pousses un soupir de soulagement. Ce n'est qu'un zèbre. Eh bien... Zébrosaure. Bizarre, des rayures noires et blanches sur un corps musclé et... Waouh ! Sa tête est super longue. Sa queue a l'air de dire qu'il est sérieux et son dos est couvert de plaques osseuses. Le zébrosaure fait un pas en avant. Les zèbres, ils ne mangent que de l'herbe et des trucs comme ça, non ? J'espère que ce truc aussi. Voyons voir. Trois options. Courir, s'allonger ou caresser le zébrosaure géant. Blan ! Une bête bien plus poilue saute des buissons et la course est lancée. C'était un gloussement ? Un rire ? Un rire ? C'était une hyène ? Une hyénosaure ? L'hyène ou l'une des mâchoires est l'un des coups les plus forts du monde. Sa bluste dinosaure... Hum... Une combinaison assez sérieuse. Première option, courir. Ce zèbre semble savoir ce qui se passe. Tu commences à courir en te battant contre d'énormes plantes touffues et à trébucher sur les racines de grands arbres de la jungle. Tu sautes, tu plonges, tu esquives et tu sors enfin de la jungle une plage. Parfait ! Maintenant, tu as le temps de réfléchir à ce que tu viens de voir. Quel est le plan maintenant ? L'océan, les palmiers, le soleil et enfin un peu d'air frais de la mer. Tu prends une grande respiration et tu fermes les yeux. Silencieux comme une plume, des pattes géantes qui écrasent doucement l'herbe, le bruit d'une queue élégante, énorme, grisâtre et forte avec des griffes incroyablement longues cachées dans ses grandes pattes douces. Et la tête, horrible ! Tu regardes une deuxième fois, toujours aussi répugnant. On dirait un crâne nu avec des dents pointues et des yeux jaunes et chauds. Cet animal ne s'intéresse pas du tout à toi. Il s'accroupit, il a l'air prêt à bondir. Puis, le chatosaure ronronne paresseusement et commence à lécher sa fourrure. Au moins, il ne pensait pas que tu ressemblais à une souris, un bâton, une balle, une boîte en carton. Les chats aiment les choses les plus bizarres. Pas le moment, non ! La plage est subitement remplie de gigantesques crabes rouges. Il y en a des centaines couchées, au repos, avec leurs longues pinces acérées. Depuis quand les crabes ont-ils dix yeux et quatre énormes pinces ? Des crs. Des crs. Tu te couvres la bouche, mais le cri sort quand même. Tu cours dans la jungle et non, ce n'est pas la meilleure idée. Cette fois, tu cours et tu ne te retournes pas. Ton seul but est de ne plus entendre les cliquetis perçant des pinces du crabociraptor. Mais quelque chose a changé. La jungle a changé. La jungle a l'air de se transformer. Il n'y a plus de racines, d'énormes feuilles bizarres, l'air est plus frais, les chemins sont un peu plus larges. Apparemment, tu es dans une forêt maintenant. Tu tombes sur un grand champ ouvert avec un grand lac de rêve au milieu. Un endroit parfait pour un selfie. Bon, à part tous ces dinosaures et les arbres qui peuvent apparemment changer de forme. Un cri perçant traverse le lac. Il est assez facile de reconnaître cette élégante bête même si sa couleur est un peu bizarre. C'est un signe dactyle gris avec un coup en forme de S et tout le reste. Mais ce signe a subi quelques améliorations. Un bec aiguisé comme un rasoir, de grosses griffes puissantes et des yeux qui semblent pouvoir repérer un bon repas à des kilomètres de distance. Tu n'es pas un poisson, donc tu devrais t'en sortir. À part cela, le lac est magnifique. Il y a des nénuphars partout, de la taille d'une table. Des nénuphars, des énormes fleurs de lys, des énormes... Quoi-quoi ? Super ! Un crapaud zozaure. C'est incroyable ce truc. Un énorme individu saute hors de l'eau et atterrit comme un ninja sur un nénuphar. Il ressemble à un gigantesque rocher couvert d'une peau rugueuse gris foncée. Il n'y a pas de prince charmant qui se cache dans cette chose, oh certes non ! Ouf, tu te caches derrière un buisson géant. Cette grenouille a une langue gigantesque et désagréable. Même cette langue délirante n'a pas pu le sauver de ce qui se trouvait derrière lui. La tête qui flotte d'un crocodilosaure géant. Raptor Rex machin chose. Il ressemble à un crocodile normal mais en beaucoup plus grand. Comme s'il avait besoin d'aide pour être plus effrayant. Le crapozosaure saute de l'eau et commence à nager avec ses énormes pattes arrières. La chasse est lancée et très vite ils disparaissent tous les deux sous la surface en espérant que ce gars s'en soit sorti. Tu te sens presque désolé pour ce pauvre crapoz mais pas le temps de réfléchir. Le sol commence à trembler. Ce n'est jamais bon signe. Quelques arbres près de toi tombent par terre. On dirait un bateau à l'envers. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Oh, une tortuseur ! Ce gars doit arrêter le café et les protéines. Hum, c'est quoi ce bourdonnement ? Il devient de plus en plus fort. Deux choses. Un, ça ressemble à une abeille. Deux, s'il te plaît que ce soit juste d'une taille normale. Mais au lieu d'un minuscule insecte volant, une abeille rex de la taille d'un humain se pose sur la carapace de la tortue géante. Elle a des pattes comme un altérophile et ses antennes ont l'air très pointues. S'il n'y en a qu'une, c'est bien, avec un peu de chance. De nulle part, on entend un cri horrible. Oh, faites que ça s'arrête pour de bon ! Une ombre gigantesque recouvre le sol et tu lèves les yeux. C'est une sorte de dinosaure qui ressemble à un oiseau. Ces choses ont en fait un nom officiel, mais tu n'as aucune idée de ce que c'est. Tu ne vois que ses plumes bleu-mauve, un bec pointu plein de dents acérées et... qu'est-ce que c'est que ces choses qui sortent de ses ailes ? L'oiseau voit l'abeille rex et descend en piquet pour saisir son goûter. Mais l'abeille rex se cache sous la carapace de la tortue. Bien vu ! Quelque chose me dit que je ne serais pas aussi rapide ou intelligent si cela m'arrivait. J'aurais probablement juste... Et boum ! Cela arrive ! Ses yeux sombres et effrayants te remarquent de loin. Tu fais un petit pas en arrière, jusqu'à présent, aucun des animaux ne t'a remarqué. Crac ! Une brindille craque sous ta chaussure et soudain, des dizaines d'yeux se posent sur toi. Des yeux curieux, en colère, affamés. Retour à l'option 1, courir ! Tu vas aussi vite que tu peux, mais tout semble inutile. Tu arrives à une énorme falaise avec une rivière au fond. Tu fermes les yeux et tu sautes. Boum ! Tout ton corps tremble. Tu ouvres les yeux, tu es réveillé. C'était juste un cauchemar, n'est-ce pas ? Euh... N'est-ce pas ? Partons pour un voyage dans le temps. Nous survolons le Moyen-Âge, les premières civilisations humaines, les ancêtres des premiers humains, les dinosaures, les premiers animaux terrestres, les anciennes créatures marines, et ainsi de suite jusqu'au tout début des temps. Et la voilà, cette nébuleuse et notre futur système solaire. Pour l'instant, ce n'est qu'un nuage de poussière multicolore composé d'hydrogène et d'hélium qui tourne sur lui-même. Ce nuage a commencé à rétrécir et à devenir plus dense. Il existe une théorie selon laquelle il y aurait eu des explosions de supernovas près de notre nébuleuse. Leurs ondes de choc ont pressé la nébuleuse de différents côtés jusqu'à ce que le centre du nuage devienne trop lourd. L'énorme poêle a comprimé et des réactions nucléaires en chaîne ont commencé au centre même de ce nuage. Cela a chauffé le nuage et l'a fait briller. Bientôt, il s'est transformé en une sphère dense et c'est ainsi que notre Soleil est né. Cela s'est passé il y a environ 4 milliards et demi d'années. Notre planète n'existe pas encore. Il n'y a qu'un disque de poussière et de débris spatiaux en orbite autour du jeune Soleil. Ces débris fusionnent progressivement et deviennent de plus en plus lourds. Observons le centre même de cette pile d'astéroïdes. Le poids total des débris comprime tellement la région centrale qu'un noyau métallique dense s'y forme. L'énorme pression chauffe le noyau et la température au centre de la jeune Terre atteint près de 6000 degrés. Et il y a un noyau liquide autour du noyau solide. Cela crée le champ magnétique de notre planète. Maintenant, lorsque les radiations du Soleil et du vent solaire atteignent la Terre, elles se fracassent contre le bouclier que forme notre champ magnétique. Jusqu'à présent, notre planète ne cesse de brûler et ressemble plutôt à une boule de lave. Mais elle commence à se refroidir formant une croûte solide. À ce moment-là, une autre protoplanète apparaît à l'horizon. Elle ressemble plutôt à un astéroïde de la taille de Mars. Et ce débris massif vole vers nous. Il frappe la jeune Terre à un angle tel qu'il décroche une partie de notre planète. Le débris se brise en plusieurs morceaux et s'arrête dans notre orbite. Après un certain temps, tous ces débris se rassemblent pour former la Lune. À la suite de cette collision, la Terre se met à tourner trop vite. Une journée dure alors environ 5 heures au lieu des 24 habituels. Mais la Lune est suffisamment lourde pour ralentir la rotation de notre planète grâce à la gravité. La Terre ne ressemble pas encore à un endroit hospitalier. Les forces gravitationnelles de la Lune pénètrent profondément dans la Terre et provoquent davantage d'activités volcaniques. De plus, des météorites tombent constamment, provoquant de fréquentes explosions à sa surface. Le gaz qui sort des volcans forme notre atmosphère. La glace qui a été apportée sur notre planète par les météorites s'évapore. La vapeur s'élève et se transforme en pluie. Cette eau de pluie tombe à la surface, refroidissant la lave chaude et formant les premiers lacs et rivières. Pendant encore plusieurs centaines de millions d'années, la Terre ressemble à la surface de Vénus. C'est-à-dire un endroit sans vie avec un tas de volcans, des pluies acides et pas d'oxygène à respirer. Le soleil n'était pas aussi brillant qu'aujourd'hui. De plus, ces rayons pouvaient à peine traverser les tonnes de poussière volcaniques présentes dans l'atmosphère. Mais il y a environ 3,7 milliards d'années, la première vie apparaît ici sous la forme d'organismes unicellulaires qui n'avaient pas besoin d'oxygène. Ils sont apparus dans les parties chaudes et peu profondes de l'océan près du rivage. Ces bactéries ont régné sur la Terre pendant près de 2 milliards d'années, tout au long de l'éon archéen. Elles ont laissé des stromatolites. Ce sont des piliers de Terre au fond des eaux chaudes peu profondes. Ils sont le produit d'organismes simples et de bactéries. Ces bactéries ont évolué jusqu'à ce qu'elles apprennent la photosynthèse. Les bactéries ont commencé à produire de l'oxygène en absorbant l'énergie de la lumière du soleil. Au début, cet oxygène était utilisé pour oxyder les roches. Mais ensuite, l'excès d'oxygène a commencé à remplir l'atmosphère. De plus, à cette époque, les premières algues sont apparues qui produisaient également de l'oxygène. Cet événement est appelé l'événement de grande oxydation et il a provoqué la disparition de presque tous les organismes vivants de la surface de la Terre. Pour les organismes simples, l'oxygène était toxique et les restes de bactéries et de micro-organismes ont coulé au fond de l'océan. Plusieurs millions d'années plus tard, ces restes seront recyclés et sous l'énorme pression de l'eau et de la croûte terrestre, ils se transformeront en pétrole. Léon-Archéen s'est terminé par cette catastrophe il y a environ 2,5 milliards d'années. Au même moment, des continents se formaient sur Terre qui allaient plus tard dériver dans les océans du monde comme des puzzles et former un supercontinent. Mais pour l'instant, le méthane et le dioxyde de carbone constituent toujours la majeure partie de l'atmosphère. Ils provoquent un effet de serre et l'augmentation des températures sur Terre. Mais l'apparition de l'oxygène stoppe l'effet de serre et la température sur notre planète baisse. Une période glaciaire appelée glaciation uronienne qui a duré de 2,4 à 2,1 milliards d'années commence. Les scientifiques supposent que notre planète était presque entièrement recouverte de glace à cette époque, même à l'équateur. C'est un changement colossal quand on sait qu'il y a 2 milliards d'années, notre planète ressemble à une boule de lave. Pendant la glaciation uronienne, la Terre ressemble plus à Europe, le satellite naturel de Jupiter. Là aussi, il y a une épaisse croûte de glace sous laquelle se trouve un océan liquide chauffé par le noyau. L'évolution du Soleil a sauvé notre planète. Depuis sa naissance, il y a 4 milliards et demi d'années, il n'a cessé de grossir et de se réchauffer. Ainsi, après 300 millions d'années d'une période glaciaire, la Terre commence à se réchauffer à nouveau. Mais presque toute la vie qui s'y trouvait a été anéantie et l'évolution doit recommencer à zéro. Il y a environ un milliard d'années, tous les continents de notre planète ont été rassemblés en un supercontinent hypothétique, Rodinia. Et tous les océans ont formé un immense océan, Nirovia. Il y a 750 millions d'années, ce continent s'est brisé et d'énormes morceaux de terre ont commencé à dériver sur la planète. Des plantes complexes et des micro-organismes multicellulaires sont apparus juste à ce moment-là. Les algues, les éponges et les champignons n'étaient pas les seuls habitants de l'océan. Voici l'esprit de Gina. Ce sont des sortes de vers de la taille d'un doigt humain. Nous avons trouvé des restes de ces animaux qui ont au moins 550 millions d'années. Il y a 541 millions d'années, l'éon phanérozoïque a commencé. L'événement principal de cette époque est l'explosion cambrienne. La vie a commencé à s'épanouir sur Terre et une grande variété d'organismes vivants est apparue. Des mollusques et des équinodermes comme les étoiles de mer et les oursins sont apparus. Les organismes vivants ont évolué, possédant non seulement un squelette interne mais aussi externe comme les trilobites. Certaines de ces créatures pouvaient atteindre près d'un mètre de long. Leurs coquilles protectrices suggèrent qu'il y avait des prédateurs dans les océans. Une chaîne alimentaire a commencé à se former à cette époque. Au même moment, les continents à la dérive ont fusionné à nouveau. Ce supercontinent a une forme différente et s'appelle Panotia. Plus tard, ces continents ont à nouveau dérivé et ont commencé à se heurter les uns aux autres. Cela a conduit à la formation de chaînes de montagne. Puis les continents se sont rencontrés pour la dernière fois et ont formé le supercontinent géant appelé Pangée il y a environ 335 millions d'années. Ici, nous pouvons déjà voir les contours des continents modernes, à savoir l'Afrique, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Australie et l'Eurasie. L'une des plus grandes créatures marines qui ait jamais existé, le Duncleosteus, est apparu. Certains spécimens pouvaient être aussi longs qu'un bus scolaire et pesaient autant qu'un gros 4x4. La Terre avait un climat chaud et humide. Cela a encouragé les fougères et d'autres plantes à pousser plus vite. Certaines d'entre elles pouvaient atteindre la hauteur d'un immeuble de trois étages. Et pour la première fois dans l'histoire de la Terre, certains animaux quittent l'océan et vont sur les terres, comme Elginerpeton et Icthyostega. Au début, ils ne vivent que sur la côte car leur peau n'est pas adaptée à la lumière constante du soleil. De plus, ils ont des problèmes respiratoires. Les premiers animaux terrestres avaient à la fois des branchies et des poumons. Mais leurs poumons étaient sous-développés, si bien qu'ils devaient fréquemment retourner dans l'eau. Des millions d'années plus tard, ces animaux ont évolué vers des amphibiens plus avancés. Bien qu'ils ne soient pas plus grands que les lézards ordinaires, ils pouvaient déjà vivre pleinement sur Terre. Mais cet épanouissement de la vie a pris fin avec une nouvelle ère glacière. Les glaciers des pôles ont lentement dérivé vers l'équateur. Les animaux n'étaient pas préparés à cela et la plupart d'entre eux n'ont pas survécu à cet événement d'extinction. Mais il y a 290 millions d'années, l'évolution a repris le dessus et des animaux terrestres plus évolués ont commencé à apparaître. Petit à petit, ils ont augmenté en taille, se sont multipliés et ont donné naissance à de nouvelles espèces comme le Scutosaurus et le Gorgonopsia. Mais cette période n'a pas duré longtemps non plus. Seulement 40 millions d'années plus tard, à la suite d'événements inconnus, 95% de tous les organismes vivants sur Terre ont cessé d'exister. Cela a pu être causé par une météorite géante ou par une activité volcanique accrue. Une autre hypothèse dit que cela aurait pu être dû à la libération de méthane du fond de l'océan. L'ère mésozoïque a commencé après cette extinction. C'est là que les dinosaures tels que nous les connaissons sont apparus et ont commencé à écrire une nouvelle page de l'histoire de la Terre.